Les aventures effrayantes de Max et ses amis fantômes à Paris Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un petit chien nommé Max. Max était un chien très curieux et intrépide, qui aimait explorer les rues de la ville avec ses amis. Un jour, ils ont découvert un vieux manoir abandonné au cœur de la ville. Intrigués, ils ont décidé de l'explorer. Max, accompagné de ses amis le chat Léo, la souris Nina et le lapin Hugo, entra dans le manoir. A leur grande surprise, ils y rencontrèrent des gentils fantômes, qui vivaient là depuis des années. Les fantômes, qui s'appelaient Liam, Emma et Lucas, étaient très amis avec les animaux et leur proposèrent de rester pour fêter Halloween ensemble. Le soir d'Halloween arriva, et le manoir était décoré de manière impressionnante. Des citrouilles illuminées, des toiles d'araignées et des chauves-souris étaient bantées partout. Les animaux étaient déguisés en monstres amicaux, et les fantômes flottaient joyeusement dans les airs. Tous ensemble, ils se mirent à jouer à des jeux amusants. Ils s'adonnèrent à la pêche aux bonbons dans une mare remplie de bonbons colorés. Max, avec sa truffe fine, réussit à trouver les bonbons les plus délicieux. Ensuite, ils organisèrent une course de balai volant dans le ciel de Paris. Max prit un balai et vola à toute vitesse. Il se faufila entre les monuments célèbres, comme la tour Eiffel et le Louvre, en riant aux éclats. Après tous ces jeux, ils eurent un bon repas avec des friandises spéciales pour Halloween. Les fantômes préparèrent des yeux de sorcière, des boules de fromage avec des olives noires, des doigts de momie, saucisses enveloppées de pâte à pizza, et un punch mystérieux. Vers minuit, tout le monde se rassembla dehors pour faire brûler une effigie de sorcière. Ils récitèrent des formules magiques et dansèrent autour du feu, joyeusement. Quand les premiers rayons de soleil apparurent à l'horizon, il était temps pour les animaux de rentrer chez eux. Max se réveilla dans son panier, se demandant s'il avait rêvé cette fantastique aventure. Mais dans sa patte, il trouva un petit collier en souvenir de cette soirée inoubliable. Max comprit alors que tout était réel et que l'amitié qu'il avait tissée avec les gentils fantômes durerait pour toujours. Depuis ce jour-là, Max, Léo, Nina et Hugo se rendaient souvent au manoir pour rendre visite à leurs amis fantômes. Ils jouaient et s'amusaient ensemble, créant des souvenirs qu'ils chériraient toute leur vie. Et ainsi, chaque année, au soir d'Halloween, Max et ses amis célébraient cette fête incroyable avec les gentils fantômes de Paris, parsemant les rues de la ville de rires et de joie, jusqu'au lever du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada